Vous êtes bien sur Mizen TV, très heureux de vous recevoir pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire, l'histoire de la Palestine. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Palestine, soumise à une opération systématique de destruction militaire dont la finalité génocidaire n'est malheureusement plus un secret, nous vous proposons de remonter le fil de cette histoire à la fois héroïque et tragique. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Youssef Boussouma. Bienvenue sur Mizen TV Youssef. Salam Aleykoum. Aleykoum Salam. Bonjour. Vous êtes prof d'histoire et un très bon connaisseur de l'histoire de la Palestine. Et pour commencer cette série de chroniques historiques que nous proposons à nos auditeurs, on ne pouvait pas ne pas commencer par la genèse du sionisme, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans le fond. Et évoquer la genèse moderne du sionisme, c'est inévitablement parler de Théodore Herzl, né en 1860 dans le quartier juif de Budapest en Hongrie, l'auteur du célèbre ouvrage « L'état des juifs » écrit en 1896, et cofondateur avec Max Nordau du congrès sioniste de Bâle. Alors justement, Youssef Boussouma, pour commencer cet entretien, est-ce que l'idée de faire remonter la genèse du sionisme à Théodore Herzl vous semble-t-elle juste ? Alors, on pourra définir le sionisme de différentes façons, et il est défini de plusieurs façons, très souvent. Mais si on parle bien du sionisme politique, alors Sion, du nom d'une des collines qui entoure Jérusalem, et qui effectivement, c'est une expression qui a été inventée par Birnbaum en 1890, je crois, 1890. Et donc, si on parle bien du sionisme politique, parce qu'il s'agit de préciser maintenant, parce qu'il y a différentes formes de sionisme, c'est-à-dire celui qui consiste à proposer la création d'un État juif en Palestine, parce qu'il y a eu des propositions d'État juif ailleurs que la Palestine, mais si on pense bien à cette forme de sionisme, alors c'est avec Herzl, c'est Herzl qui va commencer à concrétiser, mais il y a eu déjà auparavant d'autres personnes qui se sont intéressées à cette idée. Et donc, du coup, Herzl se situe dans une petite continuité. Alors, qui auparavant, avant Herzl ? Alors, un certain nombre, comment, de penseurs juifs, dont certains viennent du socialisme, qui en tout cas avaient une conception un petit peu matérialiste d'histoire, et qui ensuite ont évolué. Mais il y a eu aussi des penseurs, ou même des hommes politiques non juifs, avant Herzl. Alors, on cite assez souvent, comme étant le premier promoteur d'une idée de recréation, parce que c'est comme ça que les choses étaient dites, d'un État juif sous forme d'un royaume, évidemment à l'époque, en Palestine. On cite comment Oliver Cromwell, Oliver Cromwell, qui est le lord protecteur de l'Angleterre, et début du XVIIe. Et donc, du coup, il y a eu, alors on pense aussi parfois à Napoléon, Napoléon aurait eu aussi l'idée de réinstaller les Juifs en Palestine. Il y a un certain nombre d'idées comme cela. Il y a eu aussi des prédicateurs juifs, des rabbins juifs illuminés, certains qui se proclamaient roi des Juifs, qui se proclamaient messie des Juifs, « C'est moi le Messie, etc. Et c'est moi qui vais conduire. » Bon, mais concrètement, concrètement, c'est avec Herzl que cette idée d'un État juif, plutôt en Palestine, parce que Herzl est parfois vague sur la question, eh bien, va se concrétiser. On aura l'occasion d'y revenir sur le choix de la terre et de la destination. Mais ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'au départ, Herzl ne semblait pas convaincu par l'idée sioniste. Par exemple, voici ce qu'il écrit dans un journal, en faisant le compte-rendu d'une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas, fils, dans laquelle un personnage encourageait les Juifs à rentrer en terre promise. Le bon Juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais sincèrement, un tel Juif doit savoir qu'il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les Juifs y retournaient, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles, dénationalisées, différenciées. Et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu'à l'oppression que partout ils ont dû subir. Certains disent que ce serait l'affaire Dreyfus qui aurait converti par la suite Herzl au sionisme, puisque comme on le voit dans cette citation, il n'est pas convaincu. Même si cela fait débat, tout le monde n'est pas d'accord sur ce virage de l'affaire Dreyfus. Oui, alors Herzl est de culture allemande. Il est né à Budapest, certes, mais dans l'Empire austro-hongrois, de culture allemande majoritaire. Donc il est complètement imbibé de cette vision, et une vision romantique aussi, puisqu'on est en pleine période où le romantisme allemand anime la résurgence de l'idée de germanité, etc., sous différentes formes. Donc il vit dans cette espèce de fièvre nationaliste, romantique, qui caractérise la fin du XIXe siècle. Et Herzl au départ, alors Herzl au départ est quand même, comme beaucoup de Juifs d'Europe, qui ont opté pour l'assimilation. Donc c'est un Juif assimilé, à tous les sens du terme, et qui voit la Révolution française. Donc, disons, l'égalité que la Révolution française apporte aux Juifs. On se souvient du comte de Clermont-Tonnerre au nom de la Révolution, une égalité individuelle, pas communautaire. Tout pour les Juifs en tant que citoyens amériens, en tant que communauté. Mais en tout cas, beaucoup de membres des communautés juives européennes sont séduits par cette idée d'égalité que porte la Révolution française. C'est important. Donc, ce qui fait que Herzl au départ ne voit pas du tout, n'a pas de conception communautaire même des Juifs. Et il envisage tout à fait l'assimilation. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement ? Puisqu'on parlait de... Alors, certains disaient que c'est l'affaire Dreyfus en France, donc la condamnation d'un général... Capitaine. D'un capitaine, pardon. Oui, tout à fait, un capitaine de confession israélite, qui a été, je crois, accusé de trahison. C'est ça. Voilà. Et finalement, un procès a eu lieu... Au retour de 1194. Émile Zola avait... Pris la défense. ...avait pris la défense du capitaine Dreyfus. Et donc, finalement, cette affaire a été le catalyseur, finalement, d'un certain antisémitisme en France. En tous les cas, ça s'est cristallisé comme ça dans la conscience nationale française. Alors, c'est toujours pareil. On peut voir les choses comme un verre à demi vide ou à demi plein. Le père de Lévinas, du philosophe Lévinas... Emmanuel Lévinas, oui. Lorsqu'il apprend... Emmanuel Lévinas. Lorsqu'il apprend ce qui se passe à Paris... On peut toujours voir les... On peut toujours lire les événements de façon différente. Lui, il voit ça de façon plutôt positive. Enfin, positive. Je m'explique. Il dit que la France, qu'un pays se déchire, se déchire pour l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est plutôt positif. Parce que, dans d'autres endroits, il ne se déchirait même pas. Ce pays, unanimement, il serait contre ce capitaine. Donc, c'est pour ça que je dis que l'idée selon laquelle, comment... ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus... Parce qu'il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Les anti-Dreyfusards. Donc, la France était divisée en deux camps, on va dire. Oui, parce qu'on sait qu'en fait, l'affaire Dreyfus, ce qui était visé, ce n'est pas uniquement les Juifs, enfin les anti-Dreyfusards. C'est aussi l'idée de République. Et que la grande majorité des anti-Dreyfusards, ce sont des gens qui refusent la République. C'était une façon de s'opposer. Parce que la République avait accordé l'égalité aux Juifs, et donc l'intégration, etc. Et bien, s'opposer aux Juifs, et l'affaire Dreyfus va cristalliser tout cela, c'était aussi une façon de s'opposer à cette République. C'est pour ça que beaucoup de monarchistes sont anti-Dreyfusards, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que, vu de l'extérieur, de loin, et de la lointaine Russie, où l'antisémitisme était extrêmement fort, était terrible, qui surgissait en poussées, en fièvres, de pogroms dévastateurs, et bien, c'est évident que le fait de dire que finalement, dans cette France, le pays se dévise quand même pour l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est quand même pas si mal que cela. Non. Alors, c'est pour ça que je dis... Alors, l'idée, comme quoi... Alors, l'autre lecture, moi, je pense qu'il y a une réécriture, peut-être, une relecture de ce qui s'est passé, et affirmer, à mon avis, il faudrait aller plus loin dans l'analyse, parce que ce sont quand même des faits qui sont un petit peu anciens, est-ce que Herzl a vraiment été... Oui, l'affaire Dreyfus va donner lieu à un déferlement de haine antisémite, mais elle va aussi permettre l'irruption de la gauche. Vous savez qu'on date précisément, enfin, en France, l'idée de gauche, c'est avec l'affaire Dreyfus. C'est avec l'affaire Dreyfus que se cristallise ce qu'on peut appeler la gauche française. Vous savez que cette idée de séparation droite-gauche dans la vie politique, c'est quand même assez particulier. La France est vraiment un petit peu le modèle. Et on considère généralement, par la suite, il y aura la création de la Ligue des droits de l'homme, à la suite de cela, etc. Donc, certains disent, oui, mais cette affaire Dreyfus, elle a permis l'irruption d'un corps politique, d'une alliance politique qu'on appelle la gauche, qui regroupait un grand nombre de socialistes, même si certains ont même été anti-Dreyfusat, il faut le dire, certains courants socialistes. Mais enfin, voilà. Donc, il faudrait revoir un petit peu cette idée. Qu'est-ce qui fait que Herzl va, à ce moment-là, être... Alors, on comprend tout à fait qu'il soit catastrophé par le déferlement de haine antisémite. Mais voilà, il faudrait peut-être approfondir cette idée. Alors, pour mener à bien le projet d'État, qui est le sien, qui est celui de Theodor Herzl, il décide finalement de lancer une campagne internationale. Il essaye de se rapprocher de toutes les personnes qui sont susceptibles de l'aider dans ce projet. Il va donc se rapprocher, par exemple, d'Herochil, le baron Edmond de Rothschil, notamment, ou Maurice de Hirsch. Il écrit aussi, ou il demande plutôt des lettres de soutien à différents personnages de cette époque, des personnages qui jouissent d'une importance, d'une influence. Le pape Pidis, par exemple, qui va le recevoir. Le roi Victor Emmanuel III. Ou Cécile Rode, voilà. Et donc, on voit bien l'activisme qui se met en place de la part de Theodor Herzl dans ce projet, dans cette réalisation, puisqu'il lui-même parlera, on parlera, on se penchera un peu plus dans une seconde partie de l'émission de l'entretien sur le livre de Theodor Herzl. On va pour l'instant essayer d'épouser le fil historique de ce cheminement. On voit qu'il lui-même dit que ce n'est pas une utopie. Voilà, donc, on voit la tentative de réaliser, de concrétiser ce projet d'État des Juifs. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Youssef Boussoma, sur cette période de rencontres, de pérennage politique et financier ? Oui, effectivement, c'est une période qui est extrêmement intéressante. C'est une des périodes au cours de laquelle Herzl va tisser de nombreux liens des réseaux. Herzl sait qu'il considère d'abord que la question juive n'est ni une question religieuse, ni une question sociale, parce que, question religieuse, il n'est pas rabbin lui-même, si on le verra, il compte s'appuyer sur un réseau de rabbins, etc., pour aboutir à son projet. Ce n'est pas une question qui, pour lui, est complètement religieuse, même si la religion intervient comme instance politique. comme instance politique. Et la Bible est un petit peu vue comme un livre d'histoire. D'ailleurs, ce sera un petit peu l'idée que partageront tous les sionistes, jusqu'au bout, même les sionistes qui s'affirment socialistes, comme Ben Gurion, verront toujours un petit peu la Bible comme un livre d'histoire, et les Hébreux comme un peuple qui est en train de réaliser une sorte de libération nationale. Toujours est-il que Herzl ne voit pas cette question sous une forme religieuse, pas sous une forme sociale. La forme sociale, ça voudrait dire essayer d'émanciper les travailleurs juifs, les paysans juifs, en tant que classe, et cela pourrait être une solution à leur situation, comme le pensent pas mal de penseurs socialistes, et on le verra, notamment ceux qui constitueront le Bund, le Parti socialiste juif aux alentours de 1897, si je ne m'abuse, oui, enfin, dans ces années-là, et non, il voit la question juive comme étant une question nationale. Donc, et d'ailleurs, c'est le sous-titre de son livre, c'est apporter une réponse à la question juive. Alors, la question juive que certains voient comme un problème juif, les antisémites, justement, mais que quelqu'un comme Herzl voit comme une question, une question qui se pose, finalement, les juifs constituent pour lui, comment constituerait pour lui un peuple, en tant que tel, et qui devrait réaliser son objectif national. Et alors, la rencontre avec Victor Emmanuel d'Italie, avec le roi Victor Emmanuel, roi d'Italie, parce que vous savez que c'est l'anagramme de Verdi, c'est ça Verdi, Victor Emmanuel, rey d'Italia. Et donc, du coup, l'Italie a une grande importance pour un autre prédécesseur de Herzl, justement, qui est Moïse S. Moïse S, qui est d'abord marxiste, qui est socialiste, marxiste, et on peut dire que c'est le grand précurseur de Herzl. Il écrit en 1840 un bouquin qui s'appelle « De Rome à Jérusalem ». De Rome à Jérusalem. Et il prend comme modèle l'Italie, justement. Ce n'est pas un hasard. La résurgence, comment, le retour, la renaissance de la nation italienne, qui est récente, comme l'Allemagne. L'Allemagne et l'Italie sont deux nations qui vont renaître au XIXe siècle. Il n'y a pas de nation allemande organisée dans un État allemand unifié, etc. avant 1870. Et il n'y a pas de commande... Pareil pour l'Italie. Et donc, l'Italie a un grand rôle. Un grand rôle pour... Donc, ce n'est pas un hasard. Quand Herzl rencontre le roi Victor Emmanuel, qui est plébiscité par les Italiens pour devenir le roi d'Italie, donc qui va unifier tous ces territoires italiens et qui était partagé avec une grosse partie qui était occupée par, justement, l'Empire austro-hongrois, etc. Eh bien, voilà, l'Italie résonne comme un modèle. Alors, il y a d'autres rencontres. Il y a Cécile Rode, effectivement, que vous avez citées. Alors, Cécile Rode, c'est très intéressant. C'est Cécile Rode qui donnera naissance à la fameuse Rhodesie, qui était un des États d'Afrique du Sud. État colonial, état racial, évidemment. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Cécile Rode aura des liens durant son vivant avec plusieurs responsables sionistes et, je crois, avec Weizmann également. Il y aura des échanges de correspondances et ça sera la base d'un lien avec l'Afrique du Sud. On sait bien qu'il ne sera jamais démenti jusqu'à la fin de l'apartheid dans les années 80. Donc, Cécile Rode et la façon dont l'Afrique du Sud a été colonisée avec une compagnie à chartes, c'est ce que propose Herzl dans son livre L'État des Juifs, eh bien, est tout à fait intéressante. Ce n'est pas un hasard s'il rencontre Cécile Rode. Il a une conception très proche, une conception coloniale comme en des choses. Et Herzl sait très bien qu'il ne peut faire aboutir son projet qu'avec l'aide d'une grande puissance. Et quelle est la grande puissance à l'époque ? C'est bien évidemment l'Angleterre. La France, en une certaine mesure, on va la voir également. Alors, je le rappelais tout à l'heure, il essaie de se rapprocher également du baron Edmond de Rothschild qui avait déjà acheté des terres en Palestine depuis 1882. Est-ce que ça signifie que cette idée d'établir un État en Palestine ou ailleurs était une idée partagée, y compris par la grande bourgeoisie juive européenne de cette époque ? Ou est-ce que c'était encore une idée qui était en train de se frayer un chemin ? Par exemple, chez le baron de Rothschild, est-ce qu'il y avait cette finalité de créer un État ? Non, il ne semble pas que chez le baron de Rothschild, comme un autre baron qui s'appelle aussi de Hirsch, Maurice de Hirsch, qu'on appelle les barons philanthropes, il ne semble pas qu'il y ait eu chez eux l'idée de créer un État. En tant que tel, d'ailleurs, Rothschild est opposé aux idées de Herzl au moment du congrès, du premier congrès de Bâle. Non, pour de Hirsch et pour Rothschild, l'idée est d'abord la réhabilitation des populations juives très pauvres de l'Empire russe. Parce que, ne l'oublions pas, les deux tiers des Juifs du monde sont concentrés dans ce qu'on appelle la zone de peuplement. La zone de peuplement, de résidence, enfin la zone de résidence obligatoire, qu'avaient tous les Juifs de l'Empire tsariste, et qui était une zone située en gros aux confins entre la Lituanie, la Russie d'aujourd'hui, la Pologne, l'Europe de l'Est, l'Ukraine, et précisément, oui, vraiment, plutôt, et puis une partie de la Roumanie, bien sûr, la Baie-Sarabie, etc. Et donc, c'était une zone de peuplement obligatoire pour ces populations juives slaves, et donc, du coup, qui vivaient dans une misère effroyable, il y a des rapports de l'époque qui montrent la situation dans laquelle vivaient ces populations, qui étaient soumises, évidemment, à des poussées d'antisémitisme, de pogroms récurrentes. Et donc, l'idée de Rothschild et de Hirsch, et l'idée des bourgeoisies juives occidentales, qui ne sont pas du tout dans la même situation, pour eux-mêmes, ils ont plutôt des idées d'assimilation. Ce sont des gens qui sont parfaitement assimilés, qui n'ont pas du tout l'intention de quitter Paris, l'Angleterre, pour rejoindre la Palestine. Mais par contre, pour les juifs pauvres qui vivent dans ces ghettos terribles de l'Empire tsariste, oui, ça pourrait être une solution, une solution où, alors, excusez l'expression, mais il pourrait être utile, parce qu'effectivement, il pourrait se réhabiliter, parce qu'il y a cette notion de dégénérescence, de décadence. Alors, ce sont des idées raciales propres à l'époque, que tout le monde partage à l'époque. Il faut bien avoir ça en tête. On est à la fin du XIXe, et on est dans toute cette conception biologiste, parfois, des hommes, etc. Ou même, on va créer une typologie pour les hommes avec l'invention des races. N'oublions pas. Le bobineau. Voilà, exactement. Donc, il y a ces idées de... Il y a le darwinisme aussi social, qui a des darwinismes sociaux. Tout à fait, tout ce qu'on peut appeler le darwinisme social. Et donc, on a cette idée que ces juifs de l'Empire tsariste, finalement, ils sont en phase de dégénérescence. Donc, les envoyés en Palestine, c'est une façon de les réhabiliter, d'une nouvelle... d'une renaissance. Alors, il n'y a pas de projet politique derrière, c'est simplement... Mais enfin, ça reste quand même... Est-ce que c'est le prémice d'une colonie de peuplement ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on crée des colonies là-bas en Palestine, alors des plantations, des plantations de fruits, etc., où ces juifs pauvres, donc, de Russie d'aujourd'hui, de Roumanie, etc., sont envoyés. Et là-bas, ils travaillent, ils sont nourris. Alors, l'idée, ce n'est pas tellement de peupler, c'est beaucoup plus une rentabilité capitaliste. C'est-à-dire qu'il faut que ces plantations, ça rapporte. C'est un investissement. C'est un investissement et en même temps, donc, c'est une solution libérale à la question raciale. On pourrait dire libérale au sens économique. Donc, on envoie ces gens là-bas et ils travaillent et ils se réhabilitent en même temps par le travail et la réhabilitation par le travail, c'est toujours quelque chose qui est aussi très prégnant. Donc, voilà. Mais il n'y a pas d'idée d'État. Et ça, c'est important de le préciser dans ce grand courant qu'on appelle les amants de Sion. Alors, il y a une référence à Sion en tant que référence biblique, religieuse, romantique, mais ce n'est pas vraiment pour créer un État sioniste. Alors, Théodore Herzl sillonne l'Europe, rencontre différentes organisations juives et obtient leur soutien. Il souhaite ensuite organiser le premier congrès sioniste à Munich, mais les rabbins de la ville s'y opposent. Il le fait donc, ce premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Il cherche des soutiens politiques, il continue à chercher des soutiens politiques. Il est reçu par l'empereur Guillaume II à plusieurs reprises, à partir du 2 novembre 1898. Et en mai 1901, il rencontre pour la première fois le sultan ottoman Abdoulhamid II pour justement négocier des terres de Palestine. Herzl propose d'effacer la dette de l'empire ottoman qui est sur la fin en échange de la Palestine. Alors, je vais peut-être vous laisser nous donner quelques détails sur cette période-là. Donc, l'empereur Guillaume II et puis le sultan Abdoulhamid II. Alors, pas étonnant que les rabbins de Munich se soient opposés à la tenue du congrès sionniste à Munich. Ces rabbins de Munich sont à l'image de la plupart des rabbins de l'époque puisqu'il faut insister sur un contexte politique. Les idées sionistes sont des idées ultra minoritaires et elles le resteront longtemps. Il y a environ, je crois, deux millions de Juifs dans l'empire tsariste. C'est quand même beaucoup pour l'époque. Et il y a très peu de gens qui, à l'époque, sont intéressés par les idées sionistes. Très peu. Et la plupart des rabbins, on le sait, jugent totalement, pas irréalistes, mais jugent absolument contraires à la religion cette idée de reconstituer un royaume juif sans le retour du Messie. Et avant le retour du Messie, puisque selon l'eschatologie, ce royaume juif ne sera constitué qu'avec le retour du Messie. Donc, ils jugent cela complètement hérétique. Alors, hérétique, si cela était le fait d'un religieux, mais Herzl n'est pas religieux. En tout cas, comment ils considèrent que l'idée de reconstituer un état juif en Palestine sans le retour du Messie est quelque chose d'absolument interdit. C'est attribuer la prérogative du Messie dans l'attente des Juifs. Et il faut savoir que cela est une idée qui est générale. Alors, les religieux contestent le sionisme, la bourgeoisie juive conteste le sionisme parce qu'elle craint que ces idées sionistes, finalement, n'encouragent les antisémites à forcer les Juifs à partir vers la Palestine alors qu'eux ont des situations confortables en Europe de l'Ouest. On parle vraiment de l'Europe de l'Ouest. Et pas uniquement pour la grande bourgeoisie mais aussi pour un certain nombre de classes moyennes. Il y a quand même des classes moyennes juives en Europe de l'Ouest et qui ne souhaitent pas du tout aller vers la Palestine. Alors donc, cette idée, elle est quand même contestée par beaucoup de Juifs et elle le saura encore très longtemps. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut absolument insister par rapport à tous ceux qui tentent de réécrire l'histoire en considérant que voilà, avec Herzl, la totalité du monde juif comme un seul homme se lève et disant oui, nous voulons aller en Palestine mettre la pelle sur l'épaule et puis en régiment. Non, c'est absolument faux. C'est des idées qui sont contestées et on va le voir d'ailleurs qu'elles vont être contestées notamment par un grand courant socialiste juif qui s'appelle le Bund. On aura sans doute l'occasion de parler parce que le Bund est l'organisation qui réunit le plus grand nombre de Juifs dans l'Empire tsariste précisément. Le Bund est une organisation de masse et si on parle d'organisation de masse, je crois que le Bund a été vraiment une des organisations de masse les plus considérables de l'histoire, en tout cas de l'histoire socialiste et qui en nombre d'adhérents dépassait largement tous les partis communistes qui pouvaient exister en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est. Donc toujours est-il que, en tout cas, c'est dans ce bouillonnement d'idées qu'effectivement va se tenir à balle ce congrès de 1997. Alors, on aura l'occasion de revenir sur un personnage très important, Echler, William Echler qui va jouer un grand rôle, ami de Herzl, mais ce William Echler, il va ouvrir des portes et Herzl effectivement va rencontrer un grand nombre de dignitaires. Alors, il va s'adresser successivement aux Allemands, il va s'adresser comment aux Russes, il va s'adresser, on l'avait vu déjà aux Italiens, il va s'adresser comment à tout le monde ? Aux papes, puis 10. Alors, aux papes, etc. Oui, alors, disons un mot là-dessus. Alors, il va s'adresser, alors Herzl, à une conception pessimiste de l'histoire et ça, c'est vraiment une idée très importante qu'il faut avoir. Le sionisme est un pessimisme. On a différentes façons de voir l'histoire. Les marxistes, les socialistes, on pourrait dire, ce sont des optimistes. Ils pensent que, bon, alors, vous dites progressistes, d'accord, que grosso modo, on va vers un mieux, on va vers un mieux. Alors, bien sûr, à force de travail et à force de lutte et par le combat, mais voilà, on peut aller vers un mieux, l'humanité peut aller vers un mieux. Et on a des idées qu'on peut qualifier de pessimistes. Le sionisme en est une. Le sionisme dit l'antisémitisme est de tout temps et de tout lieu. qu'il n'y a aucune solution à l'antisémitisme et la seule solution, enfin, le seul pisalet, eh bien, c'est effectivement de créer une enclave juive, alors un État, d'accord, dans laquelle, effectivement, les Juifs peuvent trouver un refuge, un abri, voilà, contre l'antisémitisme qui, de toute façon, ne peut pas être réglé. Alors que les marxistes, on va le voir avec beaucoup de penseurs marxistes, à commencer par Karl, Karl Marx lui-même, mais beaucoup d'autres, et je pense particulièrement à Abraham Léon, conception matérialiste de l'Histoire, Abraham Léon qui, malheureusement, disparaîtra dans la nuit nazie, qui va mourir en déportation, mais qui aura le temps d'écrire comment un livre qui s'appelle conception matérialiste de l'Histoire, donc pour tous ces marxistes juifs, eh bien non, comment il y a une solution à l'antisémitisme, c'est la lutte des classes, c'est l'établissement du socialisme, l'établissement du communisme, et cela, effectivement, va mettre fin, mettra fin, pas uniquement à l'antisémitisme, mais à tous les racismes, et en gros, à toutes les oppressions, d'ordre économique, d'ordre culturel, etc. Alors, sur ce point, quand même, peut-être une petite observation, Youssef Boussma, dans son livre, alors on va revenir sur le livre, effectivement, dans un second temps, pour essayer de suivre la trajectoire historique, et ensuite voir un peu le contenu idéologique, un peu plus idéologique du sionisme, mais tout de même, dans son livre, Théodore Herzl considère que la création d'un État pour les Juifs va faire, va contribuer à diminuer considérablement l'antisémitisme, en Europe notamment, puisqu'il va permettre l'émigration des Juifs dans cette terre-là, et d'ailleurs, il compte même sur la participation et la collaboration et le soutien actif d'acteurs politiques qui sont antisémites, il le dit lui-même, et il considère même... Notamment Plèves, le ministre russe, un des auteurs même de pogroms terribles. Et il considère même que finalement, même pour les Juifs assimilés qui souhaiteront rester dans ces pays européens, finalement, la création de cet État des Juifs, pour les Juifs, sera une bonne chose pour eux, puisque l'antisémitisme diminuera considérablement dans les pays où ils vivront. Donc, il y a quand même cette idée pour Herzl que la création d'un État pour les Juifs serait une solution à la question juive. Ça, c'est indéniable en tous les cas dans son livre. Oui, parce que les sionistes, alors je l'ai dit, c'est une idée pessimiste, le sionisme, et le sionisme considère que même que l'antisémitisme est quelque chose de normal, il ne considère pas que ce soit une anomalie. Le sionisme considère que l'antisémitisme est une réaction normale parce que la présence juive dans ce qu'on appelle dans l'exil, dans l'existence d'une diaspora, dans ce qu'on appelle la galoute en hébreu, est une anomalie. Est une anomalie et il considère qu'à partir d'un certain nombre de Juifs dans une société, il est normal qu'il y ait de l'antisémitisme. C'est une conception qui est totalement irritée des idées dont nous parlions tout à l'heure, des idées raciales dont nous parlions tout à l'heure qui ramènent l'humanité aux espèces animales avec des tas d'idées comme la lutte pour la vie, comme struggle for life, etc. et toutes ces idées où des communautés animales ne peuvent pas cohabiter, etc. à partir de son... Bon bref, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement on parlait de darwinisme social appliqué à l'humanité, le sionisme est en plein dans cette conception. Dès lors, à partir de là, comme il ne peut pas y avoir de solution à l'antisémitisme, eh bien, il faut que les Juifs partent parce qu'en même temps, même si tous les Juifs ne partent pas en Palestine, eh bien, l'idée, c'est que le fait qu'un grand nombre de Juifs partent vers la Palestine, ça va alléger le nombre de Juifs qu'il y a, qui demeurent, et donc leur situation en sera meilleure, y compris pour ces Juifs. C'est un peu la conception d'un bourgeoisie juive qui se dit, finalement, ce sont ces mâches juives pauvres qui nous posent problème, vite, cachons-les, cachons-les, envoyons-les là-bas en Palestine, et cela va assainir l'atmosphère et va assainir les relations. Et c'est en ce sens que le sionisme est une idée réactionnaire. C'est une idée réactionnaire comme en ce sens qu'elle prend comme étant un fait établi le racisme anti-juif. Et c'est en ce sens... Alors, c'est donc pas étonnant que Herzl soit intéressé à tous les pires antisémites de l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, Plev, comment le ministre russe qui était l'auteur d'un certain nombre de pogroms, etc. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il s'adresse à ce ministre russe et qu'est-ce qu'il dit ? On le sait qu'un certain nombre de juifs à l'époque, même beaucoup, sont intéressés par les idées révolutionnaires. Qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient marxistes, etc. Et Herzl, il va le voir en disant « Mais écoutez, si vous m'aidez, moi je vous aiderai à vous débarrasser de vos révolutionnaires juifs. » Comment ? En les envoyant en Palestine, là-bas. En les envoyant en Palestine, là-bas, comme ça, ils vont débarrasser les planchers, etc. Et de fait, un certain nombre d'antisémites à l'époque sont absolument enthousiastes, sont vraiment enthousiasmés par les idées de Herzl. Parce que Herzl va exactement dans leur sens et Herzl va débarrasser l'Europe dans sa vision, dans leur vision. Et Herzl va débarrasser l'Europe de ces juifs qui pour eux aussi constituent des éléments à éliminer d'Europe. c'est anormal, ce sont des anomalies. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, on ne peut pas comprendre le sionisme en dehors de tout ce concept nationaliste, chauvin, raciste. Alors, je le rappelais, donc Herzl est reçu par l'empereur Guillaume II à plusieurs reprises en 1898. Et en 1901, il rencontre le sultan Abdelhamid II. Il essaye de négocier des terres en Palestine puisque à ce moment-là, ces terres étaient sous la juridiction et l'administration de l'empire ottoman. Alors, je voudrais lire simplement et puis je vous laisserai commenter ça, la réponse du sultan Abdelhamid II. J'allais le... Alors, je vous laisse, je vous donne la parole. Non, je vous l'appris, non, allez-y. Alors, juste pour retranscrire la citation, donc, quelle est la réponse de Abdelhamid II à Hérzel ? Je cite, « Les terres de Palestine appartiennent au peuple ottoman, pas à moi. Je n'en vendrai aucune portion. Elles ont été conquises par le sang du peuple ottoman. Si vous voulez les prendre, il faudra que vous nous déchiquetiez. » Fin de citation. Voilà. Donc, c'est la réponse de Abdelhamid II. Alors, j'avais une réponse qui était un peu plus complète, donc qui correspond à cela. Et dans la réponse que j'avais lue, je ne sais plus dans quelle traduction, ça allait un peu plus loin et il disait, « Mais attendez encore un peu et vous les aurez gratuitement. » Parce qu'on est en 1902 et on est dans le déclin de l'Empire ottoman. On est dans le déclin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est en train de se désagréger. Déjà, l'économie ottomane lui échappe complètement. Il faut savoir qu'en 1902, la banque impériale ottomane qui émet la monnaie, elle n'est plus à Istanbul. Elle est entre les mains des Anglais et des Français. La monnaie ottomane à l'époque est faite à Paris et à Londres. Absolument incroyable. L'Empire ottoman est complètement... À cause de la dette ottomane et de ses difficultés économiques, plus les difficultés des irrédentismes qui s'agitent dans l'Empire ottoman. On a eu les Grecs, on a eu... etc. Eh bien, tout cela fait que le sultan qui est aux prises en plus avec une opposition nationaliste turque parce qu'il est important de faire le distinguo entre l'Empire ottoman. Qui donnera les jeunes turcs. Bien sûr, qui donnera les jeunes turcs et qui finiront par déposer le sultan à un véritable coup d'État qui aura lieu en 1912. Eh bien, il a conscience que son empire n'en a plus pour longtemps d'une certaine façon. Et c'est d'où cette phrase qui est terrible, qui est un thé de prémonition. Attendez encore un peu et vous les aurez gratuitement. Et voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, effectivement, l'idée de Herzl, c'est que de toute façon, jamais de la vie, on va accepter, enfin, un État, quel qu'il soit. Alors, il y a deux choses. Il y a la question de l'État et la question des populations. Alors, d'emblée, les populations n'ont absolument aucune importance pour Herzl. On le verra. La question arabe et ce qu'on appelle la question cachée, il n'y a pas d'existence. Il n'existe pas. En Palestine, Herzl part du principe que c'est une terre vide qui appartient à l'Empereur et qui peut en faire ce qu'il veut. D'où cette remarque de l'Empereur qui est très juste. Cette terre ne m'appartient pas. Enfin, du sultan ottoman. Cette terre ne m'appartient pas. Et donc, du coup, Herzl sait que s'il ne peut pas avoir l'assentiment des populations, eh bien, il peut au moins avoir l'assentiment des potentats, de ceux qui ont le pouvoir. Et pour lui, dans sa vision libérale, réactionnaire, c'est ce qui compte. Finalement, peu importe les populations, ce qui compte, eh bien, c'est d'avoir l'adhésion et le soutien des gens de pouvoir, de ceux qui ont le pouvoir. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à l'époque, toutes les colonisations se font et c'est la raison pour laquelle le sionisme est vraiment un mouvement colonial en ce sens. Il s'adresse aux puissants et il ne cherche pas à gagner les cœurs des populations, à faire valoir le progrès qu'il pourrait apporter, etc. Si tant est que les populations puissent accepter un colonialisme de cette façon. il s'adresse directement aux gens de pouvoir et il espère bien que ces gens de pouvoir imposeront par la force cette présence d'un nouvel État dans la région. Alors, on reviendra pour conclure ce premier entretien sur cette occultation des Palestiniens, même si on ne les appelait pas les Palestiniens à cette époque-là, les populations arabes, du peuple arabe de cette époque-là. On poursuit le fil de ce cheminement. En 1902-1903, Herzl rencontre Joseph Chamberlain qui est le secrétaire d'État aux colonies de l'Empire britannique et par l'intermédiaire de l'Empire britannique, il négociait avec le gouvernement égyptien de l'époque une charte pour l'installation des Juifs dans une région qui se trouve dans la péninsule du Sinaï qui est à peu près au sud de la Palestine. Mais ce projet va échouer et ce projet finira par échouer. Et donc, pour compenser cet échec, les Britanniques vont offrir à Herzl l'implantation d'une grande colonie juive de peuplement avec gouvernement autonome sous souveraineté britannique en Afrique de l'Est. Et cela, c'est ce qu'on appellera finalement le projet Ouganda. Oui, Ouganda et puis on a aussi pensé au Kenya. Voilà, donc voilà, peut-être un commentaire sur cette séquence historique. D'abord, l'Égypte à l'époque est une semi-colonie britannique. Il faut le savoir, l'Égypte a perdu sa souveraineté. Et donc, les Britanniques, et c'est intéressant parce que là vient d'apparaître l'élément britannique, la puissance britannique, l'Empire britannique qui est quand même la grande puissance de l'époque, la première puissance, il faut le dire, même si elle est concurrencée par la France. Et pour les Britanniques, eh bien, les Britanniques essayent de voir l'intérêt qu'ils pourraient tirer de l'établissement dans l'État juif. Où ça, pourquoi l'Afrique de l'Est et pourquoi la présence du canal de Suez, évidemment. On ne peut pas comprendre l'attitude des Britanniques et toute la politique britannique à l'époque se lie à travers cette obsession du canal de Suez. Pourquoi ? Pour la route des Indes. Pour la route des Indes, justement. Et donc, du coup, déjà, on a cette idée en germe. un État juif, mais ça aurait pu être un État avec une autre communauté. C'est ça qui est intéressant. À proximité du canal de Suez, assurerait les intérêts de la couronne britannique et en quelque sorte ferait le gardien, serait le gardien du canal. Serait le gardien du canal de Suez. Le canal de Suez, qui est, n'oublions pas, une invention française, une conception française, fermer le décepe. Mais la France s'est fait shipper le canal de Suez par un moyen par les Anglais. Et donc, les Anglais, voilà, verraient d'un bon oeil l'établissement d'un État juif. Alors, Ouganda, on a parlé aussi du Kenya, mais c'est vrai que pour Erzel, à l'époque, l'emplacement de cet État juif n'est pas encore complètement réglé. Et il est prêt à accepter des tas d'autres solutions en dehors de la Palestine. Il y a des tas d'autres solutions qui seront proposées. Certains, d'autres sionistes, parlent de même de la Patagonie, le sud de l'Argentine. Voilà, il y a eu quantité de projets dans l'histoire d'État juif. Alors, tout à fait, dans son livre, il aborde la question d'Argentine ou Palestine. C'est très présent. Donc, finalement, il pensait même au Congo, donc l'Afrique de l'Est. Donc, en 1905, le sixième congrès sioniste va refuser ce projet de création d'un État juif dans l'Afrique de l'Est et va plutôt pencher pour la Palestine. Voilà, donc ça, c'est un peu la dernière séquence historique concernant la vie de Théodore Herzl puisque le projet du sionisme va évidemment continuer. Donc, peut-être l'occasion justement de se pencher sur ce livre, l'État des Juifs qu'on a abordé en filigrane. Donc, comme vous l'avez dit, le sous-title de ce livre, finalement, expose l'idée centrale de ce livre qui est de comprendre que la seule réponse à la question juive, comme vous l'avez abordé, ce serait la création d'un État pour les Juifs. Voilà. Alors, on a dit que cette idée-là n'est pas née avec Théodore Herzl mais finalement elle va être structurée dans ce livre qui est, d'une certaine manière, un livre de planification et de programmation. Et donc, avant d'arriver sur cette dimension de programmation et de planification, revenir quand même sur cette idée de question juive qui est quand même la plus importante puisque, d'une certaine manière, le sionisme se conçoit comme une réponse, comme la réponse au problème ou à la question juive. Donc, voilà, cette question juive c'est finalement c'est quoi ? C'est l'antisémitisme persistant de l'Europe. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Vous parliez tout à l'heure de question nationale, finalement. Voilà, comment on articule la question du... le problème de la question juive avec celui de l'État pour les Juifs parce qu'on a bien vu que Herzl au départ, n'était pas très convaincu par cette idée alors qu'il était conscient. Il était conscient, c'est-à-dire qu'on pouvait être conscient de l'antisémitisme sans adhérer nécessairement au sionisme. Au sionisme. Voilà, alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on comprend que, en tous les cas dans cet esprit-là, on comprend que ce sera la solution au problème juif en tous les cas dans cet esprit-là ? Oui, effectivement, le sionisme ne peut pas se comprendre sans antisémitisme. Donc, le sionisme n'est pas une idée positive en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas une aspiration en soi. Par exemple, le nationalisme allemand ou le nationalisme italien, d'autres nationalismes qui vont apparaître par la suite, qui vont même donner naissance avec la Première Guerre mondiale à la création d'États comme la Jugoslavie, d'États comme la Tchécoslovaquie. Ce n'est pas une aspiration d'un peuple à une résurgence. Non, là, c'est une réponse c'est une réponse à un problème social terrible qui est celui du racisme. Donc, baser toute une idéologie sur uniquement une réponse à une question sociale négative, enfin, le racisme, est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir ? Je veux dire, bon, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'idée, l'idée, c'est d'autres, Herzl n'a pas envie d'attendre, il n'a pas envie, d'abord, Herzl est un bourgeois, il n'a que faire de la révolution. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les idées socialistes, qui n'aime pas du tout le marxisme, etc. Bien qu'un marxiste comme Moïse S, on l'a dit tout à l'heure, finalement, va abandonner cette idée et puis va adopter le sionisme, mais par abandon des idées socialistes, donc c'est un renoncement le sionisme. Donc, considérer que on puisse régler une question raciale, non pas en la résolvant sur place, mais en la déportant, en la déportant sous la forme d'un État à des milliers de kilomètres, c'est quand même assez particulier. C'est assez particulier. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Auparavant, on l'a dit, il y a eu des illuminés, c'est vrai, des illuminés qui se promettaient de ramener tout le peuple juif, des messianismes, etc., qui voulaient prendre la tête d'une grande croisade du retour, entre guillemets, des juifs. Bon, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre religieux, d'un allant, etc., parce que pendant tout ce temps, pendant tous ces siècles, il est possible aux Juifs d'aller en Palestine. Ne l'oublions pas. les Ottomans et depuis même la naissance de l'Empire ottoman, d'accord, eh bien, donc au XVIe, la fin du XVIe, eh bien, cet Empire ottoman va permettre comment aux Juifs de venir, de venir en Palestine. Donc, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu plus ? C'est une question. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu plus ? Puisque les chiffres, on les connaît. On n'est plus à l'époque romaine, donc les Juifs peuvent se déplacer dans l'Empire ottoman et même d'ailleurs l'Empire ottoman, on le sait, a été un refuge pour de nombreux Juifs. Mais tous ces Juifs qui ont fui l'Espagne, l'Inquisition, etc., et qui sont allés se réfugier dans ce qui viendra l'Empire ottoman, d'accord, comment, eh bien, à partir de Salimane, eh bien, comment tous ces Juifs ne vont pas forcément en Palestine ? Certains vont à Jérusalem, mais ils vont dans l'Empire ottoman, en tout cas. Alors, c'est quand même particulier de faire coïncider cette volonté de certains Juifs religieux d'aller en Palestine avec cette idée de renaissance nationale, parce qu'en fait, c'est deux choses différentes et c'est une confusion qui est faite que je trouve un petit peu abusive, en fait. Dire que les Juifs ont voulu toujours retourner, etc., non, c'est faux, puisque pendant tous ces siècles, ils le pouvaient et ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, les portes étaient ouvertes. Donc, il y a tout un romantisme qui tend à faire croire que Herzl, tout d'un coup, va permettre aux Juifs d'aller... Non, la réalité est différente. Et d'ailleurs, je le rappelle, l'immense majorité des Juifs ne sont pas du tout intéressés par ce projet. Ceux qui vont l'être... Alors, j'ai parlé de toutes ces Juifs pauvres, de toutes ces masses de Russie et il y a aussi les déçus. Il y a aussi les déçus du socialisme. Ceux qui fondaient leurs espoirs sur une révolution socialiste, notamment en Russie, parce que la Russie, on l'a vu, est le cœur de toute cette affaire. C'est vraiment la Russie qui est le cœur et l'empire tsariste, enfin la Russie en général, la Russie tsariste, pas la Russie dans ses frontières d'aujourd'hui, est vraiment au cœur de toute cette aventure sioniste. Ce n'est pas un hasard. Et après 1904, 1905, enfin aux alentours de 1904, 1905, lorsque les espoirs révolutionnaires vont être déçus, alors là, on va voir aussi un apport, un grand apport de ces socialistes et de ces anarchistes russes en direction de la Palestine. Penser, considérer que la création d'un État pourrait être une solution à une question raciale n'est pas propre uniquement au sionisme. C'est aussi un tel mouvement qui est à l'origine de la création du Liberia, on le sait. Et le Liberia, qui est donc un État créé en Afrique de l'Ouest par des anciens esclaves aux États-Unis et qui lui aussi s'inscrivait dans cette vision d'apporter une réponse étatique à une question raciale. C'est comme ça que le Liberia a été créé. et on voit avec peu de succès justement, avec quel succès relatif dirons-nous, eh bien le Liberia a, disons, est-ce que le Liberia a réussi à juguler le racisme aux États-Unis, le racisme anti-noir aux États-Unis ? La négrophobie ? Certainement pas. Il fut question à un moment de créer un État noir dans le sud des États-Unis. On l'a vu, ça a été l'idée qui existe à l'époque, entre autres, d'un certain nombre d'activistes et de militants noirs. Cette idée, d'ailleurs, parfois, a été soutenue par des racistes blancs. Donc, le sionisme, on pourrait trouver d'autres solutions comme ça, enfin, d'autres idées comme ça, d'autres courants politiques qui ont voulu apporter une réponse étatique à un phénomène raciste. Et le sionisme, de ce point de vue, n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il est exceptionnel dans ce sens qu'il a réussi et qu'il était situé dans une région éminemment stratégique. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais citer un passage du livre de Herzl, donc, L'État des Juifs, où il décrit un peu la question de l'antisémitisme et les problèmes que cet antisémitisme crée. Nous avons partout loyalement essayé d'entrer dans les collectivités nationales qui nous environnent en ne conservant que la foi de nos pères. On ne l'admet pas. En vain, sommes-nous de sincères patriotes, voire même dans différents endroits d'exubérants patriotes. En vain, faisons-nous les mêmes sacrifices en argent et en sang que nos concitoyens. En vain, nous efforçons-nous de relever la gloire de nos patries respectives dans les arts et dans les sciences et d'augmenter leur richesse par le commerce et les transactions. Dans ces patries où nous habitons déjà depuis des siècles, nous sommes décriés comme étrangers et souvent par ceux dont la race n'était pas encore dans le pays alors que nos pères y souffraient déjà. La majorité peut décider qui est l'étranger dans le pays. C'est là une question de puissance comme tout d'ailleurs dans les relations des peuples. Fin de citation. Alors, je trouve que ce passage il est intéressant parce qu'il soulève finalement la question du nationalisme dans sa version exclusive qui n'admet pas une certaine pluralité dans la constitution d'un État-nation et ça, c'est des questions aussi qui peuvent parler à une partie de notre auditoire. Et finalement, ce constat que l'intégration, enfin pas l'intégration mais alors l'assimilation peut-être, l'assimilation ou l'acceptation d'une composante juive donc dans le contexte de cette époque finalement était impossible dans le cadre de l'État-nation et c'est pourtant ce cadre-là qui va être tout de même privilégié par l'humanisme et qui va produire lui-même et ça, on en parlera dans la dernière partie de l'entretien qui produira lui-même cette exclusion d'ailleurs à double titre puisqu'il y a la dimension coloniale il n'y a même pas cette question de légitimité et cette question du racisme vis-à-vis du peuple palestinaire donc peut-être un commentaire sur cette séquence Oui d'abord Herzl oublie quelque chose et il y a quelque chose qui est vraiment absent de toutes ces analyses c'est la question du capitalisme on ne peut pas comprendre tout cela sans observer que tout cela se passe dans le développement intense du capitalisme à l'époque et le capitalisme avec tous les bouleversements de classe qui l'opère et bien effectivement va être le promoteur de toutes ces vagues racistes on ne peut pas distinguer les formes raciales extrêmes qui apparaissent à ce moment là du développement capitaliste jusqu'à aujourd'hui je veux dire on ne peut pas comprendre aussi les grandes vagues racistes qui ont lieu aujourd'hui dans des pays comme la France notamment je pense à l'islamophobie sans pointer du doigt le fait que cela se passe dans un système de libéralisme économique extrêmement dur extrêmement cruel même et où les dynamiques sociales sont vraiment des dynamiques sociales problématiques sont à l'oeuvre et donc il en va de même pour le sionisme il en va de même pour le sionisme comment l'antisémitisme encore une fois n'est pas de tout lieu et de tout temps il va prendre cette forme extrême parce qu'à l'époque je le dis on est en plein bouleversement social qui est induit par la croissance capitaliste et ce n'est pas hasard si cela se passe aussi dans l'empire tsariste que l'empire tsariste est en plein bouillonnement industriel voilà donc c'est quelque chose qui échappe complètement à Herzl et il a une vision complètement subjective des choses et on voit bien que cette approche subjective de l'histoire se distingue totalement des approches matérialistes que lui opposeront des penseurs marxistes entre autres et qui ne n'analyse pas du tout l'antisémitisme de la même façon que Herzl le postulat politique n'est pas le même effectivement parce que comme on le disait tout à l'heure pour Herzl la solution se réglera est une question nationale puisque finalement il en parle beaucoup dans son livre il explique que la révolution elle se fera sur les dos c'est à dire que ce soit le développement de la bourgeoisie ou du prolétariat se fait génère de l'antisémitisme et la révolution prolétaire étant donné le fait que beaucoup de cerveaux il le dit lui-même dans ce livre beaucoup d'intelligence juive vont se rallier qui font partie des prolétaires donc qui sont aussi les perdants social du moment vont rejoindre l'errance de la révolution et donc finalement vont aussi nourrir un certain antisémitisme et donc finalement sur tous les tableaux finalement pour Herzl en tous les cas c'est le regard qu'il porte les juifs de son époque sont perdants sur tous les tableaux donc il y a une dimension un peu trans sociale c'est sa conception mais elle est fausse mais elle est fausse parce que on le voit bien on va le voir aussi en Russie et bien comment la révolution gomme effectivement alors ça veut dire que la révolution règle tous les problèmes instantanément d'un coup de baguette magique on est bien on est bien d'accord mais la révolution belchévique va mettre un terme assez poussé assez poussé de pogroms ça c'est un fait alors qu'ensuite l'avenir du communisme a été celui que l'on sait c'est autre chose mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des formes politiques possibles en dehors de ce que Herzl postule je veux dire pour régler la question de l'antisémitisme et d'ailleurs le fait est que la création d'un état juif n'a pas réglé la question de l'antisémitisme alors ça on y reviendra sur les contradictions du sionisme très intéressant donc deux outils ont été créés par Herzl ou en tous les cas sont proposés par Herzl pour cet état juif ou cet état des juifs alors effectivement le titre du livre c'est l'état juif la traduction exacte c'est l'état des juifs mais ce qui est intéressant de noter c'est que Herzl a suivi la publication en langue française de la traduction en langue française de son ouvrage et qu'il a vu ce titre là mais qu'il n'a pas voilà qu'il n'a pas demandé à ce que des modifications soient faites donc deux outils sont créés la Society of Jews et la Jewish Company Herzl définit la Society of Jews comme le nouveau Moïse des juifs voilà donc c'est peut-être un mot là-dessus sur la dimension un peu pratique de cette alors vous l'avez dit en fait le livre alors l'état des juifs l'état juif juste d'abord une petite remarque là-dessus ça implique simplement un débat ça implique un débat c'est que si on dit l'état juif c'est un état qui est exclusivement juif et si on dit l'état des juifs c'est un état qui est celui des juifs mais pas forcément exclusivement celui des juifs où il peut y avoir des non-juifs dedans alors c'est très intéressant parce qu'on retrouvera là la dichotomie enfin ce qui va distinguer Weisman de Ben-Gurion Weisman qui est le premier grand leader sioniste post-Herzel et Ben-Gurion qui prendra la suite à partir de 1942 la conférence de l'hôtel Biltmore à New York Weisman disait la Palestine doit être autant juive que l'Angleterre est anglaise dans une Angleterre anglaise il n'y a pas que des anglais il y a des écossais il y a des irlandais il y a des indiens il y a quantité d'autres peuples d'accord donc ça pourrait correspondre à l'état des juifs tandis que Ben-Gurion qui lui répondra en 1942 à la conférence de l'hôtel Biltmore et qui prendra le pouvoir sur Weisman répondra non l'angleterre non l'état juif ne doit pas être aussi juif que l'Angleterre est anglaise il doit être aussi juif que possible ça veut dire qu'on va repousser au maximum tout ce qui n'est pas juif et ça correspondrait justement à la traduction de l'état juif si je devais faire un pareil comme ça bon une petite observation sémantique alors pour en revenir à cela c'est un livre l'état des juifs qui est qui est très on voit tout le côté méticuleux de Herzl qui s'emploie à définir dans les moindres détails toutes les formes que pourrait prendre et tous les aspects pratiques logistiques de cet état des juifs de cet état juif d'accord c'est un manuel c'est un mode d'emploi clé en main qu'il fournit voilà exactement comment créer un état ça pourrait être voilà comment créer un état manuel pratique vous voulez créer un état à partir d'une question raciale il n'y a pas de problème voilà je vous offre un modèle un aspect une dimension scientifique voilà qui correspond aussi aux idéaux de la progressiste de la modernité de l'époque c'est très présent dans le livre absolument c'est tout cet aspect on peut retrouver tout l'aspect scientiste aussi tout ce côté scientiste on est en pleine période scientiste bon en France avec un écrivain comme Jules Verne par exemple on verra que c'est quelque chose de très très important et donc on essaye de tout organiser avec les progrès de la science la méthode etc et puis aussi les nouveaux outils commerciaux je veux dire les nouveaux outils économiques avec cette compagnie à chartes effectivement comment la compagnie la Jewish Company c'est ça et donc en gros ça fait tout à fait référence comment à ces entreprises qui étaient créées où des entrepreneurs avaient l'exclusivité sur un commerce et ils se faisaient délivrer par un état des franchises qu'on pourrait appeler une franchise donc la capacité comment d'établir un monopole sur un commerce ou sur un autre ou en tout cas comment la possibilité de s'installer d'avoir un monopole d'avoir le privilège voilà c'est un petit peu ce que recherche comment Herzl qui est tout à fait dans cette conception des choses il voudrait se faire délivrer par une grande puissance et bien le privilège d'organiser la colonisation dans un pays alors entre autres la Palestine et c'est à ça que correspond cette Jewish Company alors vous le disiez il n'est pas il n'est pas adepte des idées révolutionnaires vous le disiez bien ce qui est intéressant c'est de souligner aussi qu'il est très méfiant vis-à-vis de la haute bourgeoisie juive de l'époque puisqu'il dit je cite la chose donc la chose c'est le projet qu'il défend la chose n'aura peut-être pas le précieux suffrage des manias de la finance juive ceux-ci essaieront peut-être même par leurs valets et leurs agents secrets d'engager la lutte contre notre mouvement une pareille lutte nous la soutiendrions comme toutes celles qui pourraient nous être imposées avec une âpreauté exempte de tout ménagement fin de citation donc voilà quelle est la base de cette méfiance vis-à-vis de la haute bourgeoisie juive de l'époque vous le disiez c'est quoi c'est l'assimilation ben exactement cette bourgeoisie juive de l'époque elle ne cherche pas spécialement à partir en Palestine elle est elle tient à sa position elle est disons qu'elle est à l'aise dans les différents pays où elle se trouve et d'ailleurs on le verra qu'au moment de la déclaration Balfour un certain nombre de ces bourgeois juifs s'opposeront on aura Lord Montaigu en Angleterre entre autres qui sera un des plus fervents opposants à la déclaration Balfour mais il n'y a pas que lui il y en a d'autres parce que la crainte la crainte de ces gens et bien c'est qu'effectivement je le répète on les dépossède de leur bien de leur situation en Europe de l'Ouest et qu'on les envoie voilà ils savent qu'un certain nombre de personnes seraient trop contents de les déposséder de leur bien et de les envoyer bagnodés du côté de la Palestine d'autant que dans son livre Herzl si je le rappelle bien et vous le notiez Herzl parle d'un abandon des biens des juifs qui partiraient ils laisseraient sur place leurs biens qui seraient gérés par les deux structures Society of Jews et Jewish Company et en échange une terre leur serait donnée un pourceau de terre et une maison ou un financement de maison en fait voilà une espèce de contrepartie vous laissez ces biens là et vous aurez l'équivalent là-bas voilà donc on peut on peut imaginer qu'un certain nombre de racistes européens sont très intéressés par ce départ des juifs comment des juifs riches enfin de certains juifs riches vers la Palestine et voilà donc c'est quelque chose qui est assez incroyable alors Herzl les considère comme étant des ennemis de son projet bien sûr mais il les intègre mais il les intègre finalement il essaye de savoir de quelle façon il va pouvoir les utiliser les instrumentaliser à son profit donc il se dit que par le profit on peut on peut les les gagner on peut les domestiquer par le profit voilà et donc il cherche le moyen de les intéresser à son projet alors un aspect un aspect de la relation de Herzl à l'identité juive et notamment à l'identité religieuse donc à l'identité du judaïsme dans la conception du sionisme qu'il défend on entend souvent dire que Herzl est un laïc et finalement avec comme sous-entendu le fait qu'il y aurait une distanciation pardon voire même une hostilité vis-à-vis de la composante religieuse juive donc le rabbinat les rabbins la tradition du judaïsme en général quand on lit le livre il y a deux éléments il y a deux éléments qu'il faut distinguer premier élément c'est que finalement on sent qu'il y a quand même une intégration de la dimension religieuse du judaïsme dans le projet sioniste alors je vais lire quelques passages assez court qui traduisent un peu cette idée nous entendons dans la vie du sentiment conserver religieusement tout un passé auquel nous sommes si profondément attachés alors donc ça c'est une première citation ensuite juste pour donner le contexte de la seconde citation pour la comprendre dans le projet de Herzl il y avait l'idée de créer des groupes autonomes des groupes de populations autonomes qui s'organiseraient dans la terre qui serait la terre de l'état des juifs là je prends la deuxième citation chaque groupe donc chacun de ces groupes a son rabbin qui marche à la tête de sa communauté tous s'assemblent naturellement le groupe local se forme autour du rabbin les rabbins seront ainsi les premiers à nous comprendre à s'enthousiasmer pour la cause et à communiquer leur enthousiasme aux autres du haut de la chair nous ne reconnaissons notre nationalité qu'à la foi de nos pères Israël priera pour nous et pour lui-même fin de citation voilà donc on voit quand même finalement dans ces citations et d'autres il y en aurait beaucoup d'autres qu'il n'y a pas de clivage ou il n'y a pas de rupture dans le projet de Herzl avec le judaïsme et la composante religieuse de l'identité juive qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus alors c'est c'est nous l'avons nous l'avons dit déjà pour Herzl la Bible est un livre d'histoire et dans cette vision des choses les rabbins sont des personnes importantes de la communauté qui structurent la communauté indépendamment même de l'aspect strictement religieux ces rabbins ont une influence parce que ces rabbins finalement ce sont les personnes qui sont au plus proche qui sont au plus près des masses juives et donc qui exercent une sorte de magistère moral sur ces masses juives et il est important de les intégrer au projet mais je crois que Herzl les considère beaucoup plus comme des agents recruteurs que vraiment comme des gens qui dispensent une vision religieuse et il n'est pas tellement intéressé par le discours religieux il est intéressé par l'aspect d'organisation de la communauté cette communauté est organisée souvent parce qu'en plus tous les juifs ne se regroupent pas autour des rabbins il y a ça aussi mais pour lui il cherche quel est l'élément social capable de l'aider dans sa tâche et il n'y en a pas 36 ce sont les rabbins qui sont plus proches des communautés juives même si tous les juifs ne sont pas proches des rabbins etc et encore une fois la Bible est vue comme un livre d'histoire donc pour Herzl il existe un peuple juif qui est présent où ? dans les écritures saintes et même si effectivement lui n'est pas très intéressé par la religion en tant que telle mais il l'apprend d'un point de vue d'un point de vue comment historique il y a un peuple juif et c'est pour ça qu'on parlait de vision ethnico-religieuse qui d'ailleurs sera même propre à beaucoup de sionistes socialistes pour un Ben-Gurion par exemple qui s'affirmera plutôt matérialiste qui n'est pas spécialement religieux et bien effectivement pour Ben-Gurion Israël est l'expression nationale du peuple hébreu alors qu'en faudrait-il qu'on définisse et si jamais on devait se pencher d'un point de vue historique on y reviendra on y reviendra mais oui effectivement on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça voilà donc on prend comme étant un fait un fait établi l'histoire religieuse et on se place dans cette continuité et donc les rabbins sont simplement des agents de cette histoire comment obtenir comment une libération nationale du peuple hébreu tel qu'il est défini dans les écritures saintes donc il intègre quand même parce qu'il y a une dernière citation qui est très courte que je vais vous lire où Herzl dit toujours dans ce livre nous ne nous reconnaissons comme appartenant à la même race qu'à la foi de nos pères fin de citation donc et ça rejoint un peu l'idée finalement que la diaspora juive dans le monde puisqu'il y avait cette idée de diaspora rendait impossible au départ la constitution d'un peuple qui parlerait la même langue puisqu'il n'y avait même plus de même langue plus de même histoire et que finalement le seul élément qui rattacherait l'identité juive serait la foi il parle de la foi de nos pères donc c'est quand même une idée qui est présente dans la vision de Herzl c'est pas seulement une instrumentalisation de la fonction des rabbins on sent quand même que l'identité juive de l'époque et qui va être le moteur du sionisme c'est la foi de nos pères pour le citer mais oui précisément parce qu'il y a une diversité de communautés juives donc on essaie de chercher le plus petit dénominateur commun comme on dit en mathématiques et d'ailleurs cette idée aussi est valable aujourd'hui donc en fait on a affaire à des communautés juives qui n'ont rien à voir entre elles en réalité et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui unit aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait unifier aujourd'hui comment un juif d'Europe de l'Est et un juif du Maghreb et je dirais même pas la religion je dirais même pas la religion justement si on pourrait dire la religion même pas justement parce que même les rites sont différents les approches sont très différentes la façon même de dire la religion de faire la religion sont extrêmement différentes et donc il y a quelque chose d'un peu forcé là-dedans alors évidemment il dit la foi de nos pères oui mais la foi est-ce que la foi suffit comment à unifier mais en tout cas il parle de foi parce qu'il n'y a rien d'autre en vérité parce que le juif anglais ou le juif français de l'époque qu'a-t-il à voir vraiment avec le juif russe le juif lituanien ou le juif roumain au même moment absolument rien ni culturellement ni socialement ni politiquement et donc vouloir faire une nation de tous ces gens-là il y a un côté quand même extrêmement artificiel je veux dire qui est indéniable alors c'est logique il parle de la foi de nos pères mais même cette foi est-elle la même ça n'est pas sûr du tout ça n'est pas sûr du tout puisque voilà l'histoire nous a montré que les rites sont très différents et les approches sont très différentes alors le deuxième aspect que j'évoquais tout à l'heure je disais qu'il y avait deux aspects sur cette question c'est que finalement dans son livre il s'oppose tout de même malgré ce qu'on vient de dire il s'oppose à l'idée d'une théocratie voilà aurons-nous donc à la fin une théocratie non si la foi nous maintient unis la science nous rend libres par conséquent nous ne laisserons point prendre racine aux velléités théocratiques de nos ecclésiastiques nous saurons les maintenir dans leur temple de même que nous maintiendrons dans leur caserne nos soldats professionnels dans l'état qui les distingue ils n'ont rien à dire c'est à dire à la fois les religieux et les militaires ils n'ont rien à dire car autrement ils provoqueraient des difficultés extérieures et intérieures fin de citation alors c'est intéressant cette citation parce que finalement on voit bien aujourd'hui ce qu'est le pouvoir politique israélien du moment on voit bien qu'il y a un échec complet finalement de cette prévision de Herzl puisque c'est à la fois une théocratie et un ordre militaire dictature militaire politiquement gouvernée par une coalition de partis religieux donc il semble un double échec mais c'est quand même intéressant cette tension entre l'identité religieuse juive au coeur de l'identité et ce refus finalement que ça aille trop loin que ça déborde et de rester dans un cadre moderne finalement moderne la science la civilisation oui effectivement ça fait partie de l'utopie dans l'utopie dans l'utopie de Herzl parce que n'oublions pas que le sionisme est une utopie et à l'époque on est vraiment ce que lui condamne ce que lui rétorque plusieurs reprises il dit ce n'est pas une utopie oui justement il dit ce n'est pas une utopie mais précisément parce que ça l'est parce qu'il se rend bien compte que ça l'est et on est en pleine période utopiste à l'époque nous n'oublions pas c'est qu'à l'époque se créaient des tas de communautés des tas de collectivités comment soit disant futuristes on a un exemple très important à l'époque c'est à la fin du 19ème c'est l'exemple de la Cécilia une grande communauté qui a été imaginée par des anarchistes italiens justement et qui désespérant de l'émergence du socialisme et du triomphe du socialisme comme en Italie et bien partent au Brésil en Amazonie se font accorder une concession par l'empereur du Brésil une concession territoriale et édifient là-bas une communauté qu'ils pensent être l'embryon d'une grande collectivité socialiste où on pratiquerait le socialisme réel et alors on l'appelle la Cécilia c'est un exemple qui est très connu et qui va se terminer dans un massacre épouvantable dans une guerre civile épouvantable et qui va disparaître comme cela ça a donné lieu à des livres des films etc. mais voilà donc je dis on est en pleine c'est une utopie le sionisme est une utopie et d'ailleurs l'avenir nous montrera l'avenir nous montrera et on aura l'occasion de revenir là-dessus mais c'est une utopie qui selon nous n'a pas forcément réussi enfin qui n'a même pas et vous le dites avec une grande justesse qui n'a pas su éviter les deux écueils que Herzl voyait le côté religieux intégriste religieux dirait-on aujourd'hui le côté militaire une société hyper militarisée et on voit bien et effectivement c'est une remarque qui est très juste puisqu'on le constate aujourd'hui alors ce qui est intéressant dans cette vision idéaliste vous parliez d'utopie il y a quelques citations que je vais faire et qui prêtent à sourire aujourd'hui avec le recul quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine mais qui témoignent un peu de la vision idéaliste et utopique du sionisme chez Herzl chacun est aussi complètement libre dans sa foi ou dans son incrédulité que dans sa nationalité et s'il arrive que des fidèles d'une autre confession des membres d'une autre nationalité habitent aussi chez nous nous leur accorderons une protection honorable et l'égalité des droits nous avons appris la tolérance en Europe je ne dis même pas cela par ironie et un peu plus loin il dit le nouvel état juif doit être fondé honnêtement car nous songeons à notre honneur futur dans le monde fin de citation alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça ne peut que sourire on ne peut que sourire quand on lit ce type de citation mais ce qui est intéressant c'est de montrer finalement l'échec du sionisme du point de vue même du sionisme je parle évidemment puisque c'est de ce point de vue là qu'il est question dans cette citation c'est un échec de ce point de vue là à la lumière de ce qui se passe et aussi sur la question de l'antisémitisme puisque le sionisme et la question de l'état juif étaient censés résoudre à l'antisémitisme on a vu on voit aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme et d'ailleurs quelque part aussi dans le livre de Herzl il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme puisqu'il y a cette volonté de collaborer avec des antisémites et de considérer l'intérêt commun dans ce projet donc finalement est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on assiste à toutes les contradictions du projet sioniste c'est-à-dire aujourd'hui avec le recul historique qu'on a pu constater toutes les contradictions portées par cette vision idéaliste du sionisme comme souvent d'ailleurs comme souvent les visions idéalistes ne correspondent que peu à la réalité et effectivement ce que vous disiez est tout à fait juste Herzl même du point de vue de Herzl même avec une conception proche de celle de Herzl et bien on ne peut que constater l'échec de ce projet total alors lorsque l'on parle de tolérance sans doute davantage encore de quelle tolérance s'agit-il égalité des droits aussi égalité des droits etc Herzl est un utopiste et alors sans doute pourrait-on dire que Herzl est un utopiste bien intentionné vertueux mais aussi conforme à son époque conforme à son époque avec tout le sentiment d'apporter une classe quand même supérieure et qui regarde les juifs pauvres avec un de haut qui regarde les autres peuples aussi de très haut les autres peuples non occidentaux évidemment de très haut mais malgré tout il a quand même une vision disons libérale au plan des idées des idées donc de tolérance des idées d'acceptation on l'a vu de refus de dictature militaire ou de poids trop important des militaires des religieux mais c'est quelque chose il ne peut pas s'opposer à la réalité il ne peut pas s'opposer à la réalité il vit dans un monde capitaliste qui exacerbe les forces les plus réactionnaires qu'elles soient religieuses ou séculaires et donc du coup disons que l'état de Herzl l'état auquel le projet de Herzl a abouti aujourd'hui est effectivement conforme à la dynamique historique qui a été instaurée par Herzl et qui lui échappe c'est que le sionisme en tant que tel est une dynamique historique que sans doute Herzl a enclenchée Herzl pense l'avoir enclenchée de son propre chef mais en fait c'est quelque chose qui lui échappe et ça nous ramène vraiment à cette conception de Marx je pourrais ramener ça à cette conception de Marx dans la question juive de Marx lorsqu'il dit que certains juifs pensent s'être fait contre l'histoire alors qu'ils se sont fait avec l'histoire c'est à dire que en fait on a des dynamiques sociales qui sont là et donc les dynamiques du capitalisme certains juifs pensent qu'ils ont réussi à se maintenir en dépit du capitalisme et Marx dit non c'est exactement le contraire c'est le capitalisme qui vous a maintenu alors quand Marx dit vous a maintenu vous a maintenu à l'écart dans une position inférieure c'est en ce sens certains pensent que voilà nous avons réussi à triompher en dépit de tout de toute l'adversité etc. mais Marx dit ben non précisément c'est le capitalisme qui a fait que les juifs ne se sont pas intégrés et ont été maintenus à l'écart pourquoi finalement cette assimilation alors on peut on peut disons considérer l'assimilation on peut avoir un regard sur l'assimilation est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose peu importe mais une chose est certaine c'est lorsque l'on vit dans une société et bien finalement à terme on s'assimile de toute façon lorsque les ressorts normaux de cette société fonctionnent ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une uniformisation déculturation 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 finalement il y a malgré tout une intégration de fait lorsqu'une société fonctionne normalement alors ça peut prendre des formes diverses je veux dire en Orient par exemple si on prend les sociétés traditionnelles en Orient on a des sociétés qui sont intégrées et pourtant on a des communautés qui sont bien présentes mais cela ne veut pas dire forcément hostilité concurrence etc. voilà donc ce que je veux dire c'est que le sionisme d'une certaine façon est un mythe en ce sens qu'il prétend aller à l'encontre des lois de l'histoire enfin des lois de l'histoire ou en tout cas des dynamiques historiques et en fait il est porté par ces dynamiques historiques alors pour arriver à la dernière partie de cette émission de cet entretien Youssef Boussouma ce qui surprend considérablement le lecteur d'aujourd'hui de 2024 qui lirait l'état des juifs c'est l'absence totale de référence au peuple alors j'allais dire au peuple palestinien à l'époque on ne parlait pas de peuple palestinien mais du peuple arabe vivant sur la terre de Palestine ou des populations arabes de Palestine absolument aucune mention n'est faite d'une population qui vivrait en Palestine alors on pourrait nous rétorquer le fait que dans ce livre il n'est pas encore déterminé de manière décisive qu'il serait de la Palestine c'est vrai puisqu'il est question d'Argentine dans le livre on a parlé de l'Ouganda là ça c'est le cadre historique le cadre politique historique mais dans l'ouvrage il fait mention de l'Argentine il fait mention de la Palestine mais l'expression de terre promise est utilisée régulièrement dans l'ouvrage donc ça donne quand même une petite inclination une petite inclination de Herzl lui-même quoi qu'il en soit il ne mentionne aucunement la question de la population palestinienne du peuple palestinien ou de la population arabe de Palestine ne serait-ce que pour réfléchir sur le défi du point de vue sioniste je reste dans la position dans le décryptage de l'idéologie sioniste le défi que cela constituerait pour les sionistes le fait de finalement de se substituer aux palestiniens comment on peut expliquer cet angle mort de ce livre sur cette absence de référence alors d'abord une chose encore une fois Herzl est enfant de son siècle il a la conception donc c'est un européen européo-centré évidemment par définition qui ne remet pas en question cette domination européenne cette vision du monde cette vision nous dirait-on du nord sur le sud le nord global et le sud global et donc du coup les palestiniens n'existent pas pour lui tout simplement ils n'existent pas comme n'existent pas pour les américains de la conquête de l'Amérique les indiens ou si peu comme n'existent pas les aborigènes d'Australie pour les colons britanniques qui viendront donc en Australie et ainsi de suite comme n'existent pas les arabes d'Algérie pour les colons français sauf lorsqu'ils s'opposent lorsqu'ils s'opposent avec vigueur à l'entreprise coloniale donc les palestiniens à l'époque n'existent pas c'est ce qu'on appelle la question cachée c'est l'expression de la question cachée la question arabe c'est la question cachée alors la question enfin la question et le débat qui a lieu même jusqu'à aujourd'hui est de savoir est-ce que Herzl a vu ou n'a pas vu les arabes de Palestine vous savez que ça a donné lieu à un des grands mythes sionistes qui est la Palestine terre sans peuple pour un peuple sans terre donc dixit le peuple juif et donc du coup certains disent non il s'est rendu en Palestine pardon il s'est rendu en Palestine il ne s'est pas rendu en Palestine je crois alors en tout cas je crois qu'il se rendra à Jérusalem mais voilà qu'est-ce qu'il voit il s'est rendu en Égypte et lorsqu'il est en Égypte lorsqu'il est en Égypte l'Égypte qui est sous la férule britannique il rencontre des jeunes Égyptiens enfin ce qu'on appelle le mouvement jeune Égypte déjà donc on a des mouvements jeunes partout le mouvement jeune turc le mouvement jeune Égypte etc tous ces courants nationalistes on les appelle mouvements jeunes suivis du nom du pays et donc lorsqu'il rencontre ces Égyptiens nationalistes il dit mais c'est des gens formidables intelligents ils sont l'avenir du pays ils sont l'avenir du pays et c'est évident que les Anglais auront fort à faire avec eux auront des problèmes avec eux parce qu'ils sont aptes à prendre les règnes du pouvoir etc par contre en Palestine non enfin il n'ira pas en Palestine mais il n'envisage même pas donc à ma connaissance il s'est quand même rendu à Jérusalem il aurait dû rencontrer normalement le Kaiser à Jérusalem il ne l'a pas rencontré à Jérusalem mais il y a une reconstitution photographique qui a été faite une sorte de montage photographique pour l'époque qui a été faite où on voit Herzl qui serait à Jérusalem et qui rencontrerait le Kaiser mais en tout cas il ignore complètement les Palestiniens alors l'idée est la suivante est-ce qu'il les a vus est-ce qu'il ne les a pas vus la thèse que je reprends de Elia Sambar l'auteur dans Palestine 48 l'expulsion Elia Sambar dit une chose qui ma foi est fort juste il dit en fait il les voit mais il les voit bien sûr enfin il sait qu'ils sont là mais ils n'ont pas plus pas plus d'importance que les ronces ou que les rochers c'est simplement des obstacles à écarter donc bien sûr il les voit on sait mais ils font partie du décor ils sont insignifiants c'est ça ? insignifiants insignifiants exactement comme des rochers des ronces on sait très bien que bon c'est un problème qu'il faudra ou les cailloux dans un champ on sait très bien qu'à un moment ou un autre il va falloir les écarter mais c'est tout ils ne sont pas dotés d'une volonté d'une volonté politique ils ne sont pas animés ils ne peuvent pas animer même un courant d'opposition ils sont insignifiants effectivement alors ça c'est quelque chose d'important parce que c'est c'est quelque chose qui est propre à alors il faut le répéter Herzl est simplement enfant de son époque il a à travers le sionisme c'est toute l'histoire coloniale qui nous est dévoilée en vérité c'est toute l'histoire c'est une quintessence du regard colonial chez Herzl certes qui est poussé son paroxysme malheureusement de triste manière on le voit aujourd'hui mais voilà donc Herzl n'est pas différent finalement des autres ça c'est important de le préciser oui il y a des historiens qui ont souligné cet aspect là et d'ailleurs il y a quelques citations de Herzl qui illustrent ce propos là je vais les lire rapidement pour conclure cet entretien donc voilà ce que dit Herzl concernant le Moyen-Orient et les populations qui y vivent c'est la volonté de Dieu que nous revenions sur la terre de nos pères nous devrons se faisant représenter la civilisation occidentale et apporter l'hygiène l'ordre et les coutumes pures de l'Occident dans ce bout d'Orient pestiféré et corrompu fin citation je vais en citer quelques autres le retour des juifs semi-asiatiques sous la domination de personnes authentiquement modernes doit sans aucun doute signifier la restauration de la santé dans ce bout d'Orient négligé pour l'Europe nous constituerions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie fin de citation oui tout est dit effectivement ça c'est la citation qui est la plus connue un rempart contre la barbarie et ça c'est très important c'est-à-dire que le sionisme est vu un petit peu comme dans la foulée c'est pour ça que beaucoup de commentateurs arabes on aura l'occasion ensuite sans doute de dire un mot sur la façon dont la déclaration Balfour a été reçue par les arabes à l'époque c'est intéressant parce que le monde arabe à l'époque et le monde oriental à l'époque est quand même au fait de tout cela voilà si Herzl s'imagine que les gens étaient dans l'indifférence ou en tout cas dans la méconnaissance c'est faux alors c'est intéressant une autre remarque intéressante donc c'est que le sionisme se veut le continuateur de ce long bras de ce long bras contre toute attente et contre toute réalité même géographique l'Orient apparaît pour l'Orient comme étant l'Orient apparaît comme étant le prolongement naturel de l'Orient 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 enfin un Occident imaginaire on est bien d'accord mais imaginé par des Occidentaux certains Occidentaux depuis les croisades et bien comment a toujours considéré l'Orient comme étant une terre d'Orient par la religion l'Occident ne l'oublions pas l'Occident a capté une religion orientale le christianisme est une religion orientale qui est née en Palestine précisément et qui est ensuite devenant religion d'Etat à Rome et s'est imposée de façon même terrible à l'encontre même du message d'origine du christianisme et le christianisme en quelque sorte est revenu comme un boomerang en Orient sous la forme des croisades c'est le côté complètement hallucinant de cette histoire et le sionisme est une forme de nouvelle croisade pour Herzl est une forme de nouvelle croisade qui permet à l'Occident de reprendre pied dans cette région problématique certes complètement apathique comment pestiférer comme il dit mais qui est extrêmement importante pour l'Occident il a compris que l'Occident veut reprendre pied dans cette région et il se met au service de ce désir occidental il est vraiment l'homme de son siècle ça c'est quelque chose d'important autre chose lorsqu'il dit que les juifs sont semi-asiatiques ça c'est aussi important aussi parce que c'est une idée qui sera reprise par de grands antisémites n'oublions pas d'accord c'est exactement ce que pensait Hitler non seulement des juifs enfin des slaves en général peuple asiatique toujours cette Asie alors cette Asie au sens large il faut bien comprendre que l'Orient c'est l'Asie d'accord et cet Orient lymphatique mais en même temps problématique inquiétant barbare barbare bien sûr et qu'il s'agit de contenir parce que si on le contient pas c'est lui qui va contenir c'est lui qui contiendra l'Europe d'une certaine façon on parle d'invasion on parlera par la suite de péril jaune etc alors il faut bien comprendre que tout cela est mêlé le péril jaune le péril arabe c'est un petit peu la même chose Herzl a compris cela et il se fait le porteur de cette angoisse occidentale nous serons la sentinelle avancée de l'Occident en quelque sorte Merci beaucoup Youssef Boussouma c'est la fin de ce premier entretien d'une série qui en contiendra beaucoup d'autres sur l'histoire de la Palestine sur les origines et la genèse et la généalogie du sionisme merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis n'hésitez pas donc à partager cette vidéo à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt sur Muzan TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz